Bonjour, je suis Rosy Yandou, artiste polyvalente. Je zeste de me la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Voilà, donc je vous fais une toute petite vidéo de dernière minute tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps pour vous faire une vidéo pour vous permettre de préparer ou bien de dresser votre table pour Pâques. Tout simplement parce que vous savez très bien que je viens de sortir mon nouvel opus et ça m'a pris beaucoup de temps et je n'ai pas eu le temps justement de vous donner quelques petits conseils et quelques petites astuces pour justement mieux préparer votre Pâques. Pâques C demain, mais néanmoins pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la table ou alors pour tous ceux qui font la table demain matin, je vais vous apporter quelques petites astuces qui pourront peut-être vous aider pour agencer et coordonner vos couleurs et surtout apporter un petit plus pour permettre à vos autres, à votre famille, à vos proches de passer un moment inoubliable. Voilà, donc moi je mets toujours un point d'honneur à chaque fois que j'ai du monde à la maison, que je reçois des amis, les proches pour justement être en accord avec l'événement et aussi pour permettre à mes autres de passer un bon moment donc je mets toujours les petits plats dans l'écran. Demain je vais au culte, donc j'ai préparé ma table en avance. Ça peut permettre moi déjà de partir tout tranquillement à l'église et de rentrer et de préparer Pâques avec beaucoup de joie et de gaieté. Voilà, donc je suis déjà en pleine préparation d'ailleurs. J'ai déjà mon agneau qui est en train de mijoter au fond donc je fais justement un agneau de sept heures. Voilà. Alors donc en ce qui concerne la décoration, revenons-y. La décoration de Pâques, c'est une décoration printanière donc n'hésitez pas de vous amuser avec les couleurs mais n'oubliez pas que le blanc, c'est une couleur passe-partout et c'est une couleur qui permet justement de décorer vos tables avec beaucoup d'aisance. Ça veut dire quoi ? Si vous avez du blanc, vous pouvez rajouter plusieurs couleurs et justement le côté glamour, le côté chic ressortira. Alors qui dit printemps dit couleurs. Donc vous avez toutes les couleurs du printemps qui doivent être représentées à votre table et surtout n'oubliez pas, pour le côté chic, vous avez l'agenté ou l'or. Alors le côté doré apporte toujours un plus pour une décoration. C'est pour ça qu'avec le blanc en base, vous avez déjà toute la possibilité de jouer avec beaucoup de couleurs et ça fait que le rendu avec les couleurs du printemps plus la base blanche ne peut que donner un résultat assez agréable et merveilleux à voir. Voilà, donc si vous n'avez pas encore décoré votre table, si c'est une nappe blanche ou une nappe verte, rouge, tout orange et tout, tout simplement, il faut avoir les couleurs du printemps. Alors ça peut être avec de la paille aussi, la créativité, ça peut être aussi avec de la verdure, tout simplement. Le printemps, la vie, tout ce qui est beau, tout ce qui est réunit, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est merveilleux à voir et à regarder. C'est comme l'éclosion des fleurs à cette période-là. Alors moi, je m'amuse très souvent à mettre aussi les œufs de Pâques et des chocolats, mes petites créativités comme ça. Voilà, donc je fais des petites créations avec mes enfants. C'est des bons moments de passer en famille qui font que c'est un moment toujours où on prépare des fêtes avec beaucoup de joie et de gaieté. Donc bien avant, on fait des petites préparations, on peut décorer nos œufs nous-mêmes et puis ça fait des très très belles choses qu'on met sur la table. Et quand on dîne ou quand on dégène, on est heureux de les avoir sur la table. Voilà, maintenant, en ce qui concerne l'histoire des œufs, de lapins et des poules, je n'ai pas eu le temps cette année pour raconter ces petites histoires qui font que les fêtes de famille ont toujours tout un sens. Hormis le fait que ce soit la résurrection du Christ demain, tous ces œufs, ces cloches, ces lapins en chocolat ont un sens. Donc je vous dirais tout simplement qu'en ce qui concerne les œufs de Pâques, c'est une tradition qui permettait justement de sceller la Renaissance. Donc les œufs de Pâques ou les œufs de chocolat en Pâques ont le sens justement de sceller la Renaissance. Et qui dit Renaissance, dit résurrection aussi du Christ demain. Donc ceci dit, toutes ces histoires de famille, toutes ces fêtes de famille ont toujours un sens et toutes ces petites histoires sont toutes très agréables à raconter et surtout à partager entre les amis et avec la famille. Ceci dit, je vais vous dire à très bientôt. Passez une très bonne fête de Pâques et surtout n'oubliez pas la chasse aux œufs demain et que vos planos pascal soient aussi succulents et merveilleux en bouche. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis on se dit à très très bientôt avec d'autres astuces et j'aurai le temps justement de partager avec vous toutes ces astuces que je mets en place pour vous permettre justement d'égayer vos moments en famille et avec les amis. Je vous fais tous les gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Joyeuse Pâques et bonne chasse aux œufs les enfants. Bonne chasse aux œufs. À bientôt et bonne Pâques. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada